Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En cette soirée, Dieu m'a mis à cœur un message pour vous. J'aimerais tout simplement dire à une personne, change ta perception de voir les choses. Change ton motif d'agir. Dorénavant, faites les choses par amour de Dieu et non pas par représailles. Et les fruits de vos actes changeront. En réalité, Dieu fonctionne avec le cœur. Ton identité se trouve au-dedans de toi. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 27, 19 Tout comme l'eau reflète le visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Tandis que l'homme regarde à l'apparence, Dieu fait la différence et regarde à ton cœur. En réalité, là où les hommes ont mis en point, Dieu vient s'interposer et met sa virgule. Trop souvent, tu as mis ton cœur de côté, tu as négligé tes sentiments. Mais ne sais-tu pas qu'il est primordial ? Tu ne vois pas les fruits de tes actes et tu te demandes pourquoi. Mais demande-toi d'abord pourquoi tu le fais. Et lorsque tu changeras ton motif d'agir, tu verras alors les bons fruits. En réalité, tu es un choisi de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais c'est dommage, tu ne fais pas les choses comme il se doit. La parole de Dieu déclare dans Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure. Mais que fais-tu de la semence que Dieu a mis en toi ? Ne sais-tu pas que tu es enceinte ? Ne sais-tu pas que Dieu attend tellement de toi ? La finalité de ce message, c'est que j'aimerais tout simplement dire à une personne de ne plus dormir. Ne sois pas un dormeur. Réveille-toi et exploite le dépôt en toi. Parce qu'en réalité, bientôt, il n'y aura plus le temps. Et la vérité, c'est que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.